Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Pillars. On se retrouve pour continuer cette troisième et dernière extension du jeu, la dernière fois on avait fini le côté des archives, aujourd'hui on va aller du côté de la collection, on avait aussi rencontré l'oracle, le porte-parole de Vael, qui ressemblait à un Demogorgon de Donjons et Dragons, et donc il ne voit pas d'un bon oeil. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je peux te entendre Tain, je suis juste ici. C'est bon que nous sommes sur la même page avec tout ceci. Vous savez, waouh, et ce grand corps. Non, en fait, je n'ai rien décidé à ce sujet pour le moment, je n'ai pas toutes les infos, donc non. Vraiment ? Eh bien, ici c'est un petit conseil de Tain. J'ai essayé vraiment, vraiment difficile de comprendre ça. Et bientôt. Entre les deux de nous, j'ai fait un peu d'exploration de mon propre avant que vous avez apporté. Vous n'avez pas encore été dans les collections, n'est-ce pas ? C'est juste là, vous l'aimez. Il y a beaucoup d'autres personnes tombées là-bas. Beaucoup de kiths et quelque sorte de stupor. Je pense qu'ils ont été ici pendant longtemps. Et ça n'a jamais traversé l'esprit qu'ils pourraient qu'ils soient enfermés pour une raison bien précise. Qu'est-ce qui te donne l'impression que cet endroit opère sur raison ? Les prisonniers. C'est... C'est comme si cet endroit a sorti tout ce qui a fait qu'ils... Et... Il a resté un tas de statues derrière. Surtout que les statues ne s'éloignent pas souvent et ne pleurent. Avez-vous. C'est un schéma qui devrait réveiller les prisonniers de nouveau. Faites-ce que vous l'avez lu, ils le entendent. Ok. Euh... Et il est quoi comme une scène ? Utilisez votre imagination. Faites-vous au sud de cette fine antechamber et les collections sont juste sur les stairs. Je ne peux pas le perdre. Et pourquoi les chambres obscurcies s'embarrasseraient de ces pantins apathiques ? Peut-être qu'ils connaissent trop ? Les informations rarent semblent être la currency de ce endroit. Je dirais que tu t'as demandé à l'un des prisonniers, mais... Ils ne sont pas très parlants. Et qu'est-ce que fait ton sortillage exactement ? Ha ! Je vais essayer de le mettre en termes que nous tous entendons. Mais... Ça te parait pas un peu irresponsable de donner aux gens des souvenirs aléatoires. Bien sûr pas. Vous voyez, un cerveau a besoin de mémoire comme un seigneur a besoin d'abandonnée. Sans l'abandonnée, c'est tout juste des tunnels. Donnez-le un peu de temps et ces prisonniers seraient leurs vieux-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. Le plus enlèvement de l'arrière, et des choses dont vous pouvez mettre en feu. Ce gars, juste ici. Ha ! Qu'est-ce que c'est un sport ! Ok, qu'est-ce que tu sais au sujet du corps de Vaëlle ? Et donc tu veux réellement éveiller le Titan ? Je pense que le fun va justifier le coste. Non, sauf si c'est mon château, là ça va pas. C'est un wizard qui n'a clairement jamais eu un château. Exactement, Header. La main au cul dirige les chambres obscurcies, n'est-ce pas ? J'aurais été surpris si la plupart des HAND ne savent même que ce place existe. Ils veulent que le monde pense qu'ils écrivent des guides de voyage et circulent des pamphlets de l'histoire locale. Ça devient dingue quand tu lis par les marges. Les choses n'ont toujours plus. Et comment s'appellera la vérité de la version que fait circuler la main ? C'est un écran. Je pense que la solution est d'être sceptique. Vous devez vous demander comment vous confier à quelque chose dans un livre ? Est-ce que la histoire devient plus vraie parce qu'il y a quelqu'un arrêté pour la écrire ? Je devrais vraiment remercier pour le discours désengagé. Postenago, vous ne pouvez pas me payer pour écouter. Si on s'est indulgé dans des égaux extérieurs, je préfère écouter Isselmere's prattle. Ok, quel est l'objectif de la main ? Si ils ont eu un, vous pouvez croire qu'ils l'ont changé plusieurs fois depuis les années. Quelqu'un qui veut contrôler l'information sur cette scale, veut l'ingénieur de la société. Qu'est-ce qu'ils planèrent de faire avec ce pouvoir, vous pouvez croire qu'ils perdent le contrôle de la fin. Vous ne gardez pas quelque chose comme une société contrainte à juste une vision. Ok, Lien Grasse, qu'est-ce que tu penses de Hanna ? Certains parlent de l'Handiculte comme des maîtres hyper compétents de 4D Hazatoa, quand ils le connaissent à tout. En vérité, les opérations de l'Handes sont haphazardes et mal exécutées. Nous savons qu'elles existent, parce qu'elles n'évitablement qu'elles restent des événements de leur travail où ils vont. Et qu'on s'est le haut. Amateurs. De temps et de temps, leurs agents ont apporté à ma porte et ont brûlé leur chemin dans ma confiance, espérant de sabotager mes recherches. J'ai envoyé-les à la maison avec des bagues de leurs propres oeufs, comme une rapporteure de la part que mon temps est précieux et que ma patience est faite. Lui, j'imagine que c'était efficace. Fais-le. Tu sais moi, je suis un livre ouvert avec plein de photos. Et sinon, t'as fait comment pour devenir Archimage ? Mon père a donnéé à tous les meilleurs collègues. J'ai obtenu quelques diplômes libres jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose que j'étais vraiment bonne à. Tain est un insulte à le même concept de l'apprentissage. Nous avons tous apprécié différemment mon ami bonhomme. J'ai obtenu où je suis en train de se concentrer sur les choses que j'ai bien fait, et de ne jamais me challenge moi-même au-dessus de ça. Un secret pour le succès. Je vous remercie beaucoup à mon père, incluant une apologies. Il a toujours dit qu'il voulait un archmage dans la famille. C'est un peu envers quand j'ai mis le surnom. C'est juste Tain maintenant. Bonjour. Tu n'es pas aussi intellectuel que tes collègues. Merci. Attends. C'était un compliment, c'est vrai ? Je sais que je n'ai pas l'air avec le reste de ces étudiants de livres, mais j'ai l'impression que ça compte. La pensée c'est une grande waste de temps quand tu as un instinct de réveillé sur votre côté. Si j'étais risquée sur la recherche, la sécurité ou l'éthique, je n'aurais jamais mis le premier orbe chaotique. C'est un orbe chaotique. Tu connais bien mon orbe chaotique, n'est-ce pas ? C'est mon ordre. C'était vraiment populaire quand j'ai l'air dans la circulation. Peut-être que Kalos le connait, c'est un sortiage amusant, pas vrai ? Oui, c'est très rond. Oh, bon. J'étais concerné pour une seconde là-bas. J'ai travaillé vraiment fort sur cette orbe. La première fois que j'ai appliqué moi-même. Une fois que les wizards ont commencé à l'utiliser dans tout le monde, il y avait tout ce talk et fanfare. T'as vu cette chose ? Regarde-la ! Ce sont des bons moments. Aujourd'hui, personne ne me demande si je n'en suis plus trop tain. Ils ne te disent pas dans le college de wizard que l'achievement peut sembler durement sous-faire. Et sinon, tu penses quoi de tes collègues du cercle ? Est-ce que Leningrath est bien ? On s'occupe, mais il y a beaucoup à admirer sur elle. Je pense que nous commençons vraiment à se connecter. Je crois pas, non. Bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il voulait sur la quête ? J'ai pas eu le temps de lire. Facultatif, parler de la quête de Tain avec Leningrath. Oui, on va faire ça. Je préfère avoir toutes les infos. Et j'ai pas trop confiance en Tain, en fait. Il souhaite que je libère les gens prisonniers dans les collections. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai entendu de ton passé. J'ai expecté une prison mystique anathème à toi. Ce que Tain demande de toi, apparaît une merce, mais c'est seulement une tentative selfless de bolster sa reputation. C'est un enfant dévié, qui m'a apprécié à faire les autres de nous, nettoyer ses messes. C'est une qualité commune à l'archmage, c'est-ce qu'il semble. Je vois des professionnels qui ont des déçus des déçus de déçus de déçus de déçus de déçus de déçus. Mais point big. Je dirais que je resente le comment. Mais vous n'est pas vrai. Beaucoup de les pauvres sains captés ici ont été pour des décès. Tout ce qu'ils connaissent est probablement mort. Le vieux de vie est mort. Les gens sont les pauvres. Les gens sont les déçus de la vie avec rien. C'est une cruauté. Les dieux ne savent qu'une haute ces personnes qui brûlent avec les informations que Thane intente leur donneront. Laissez leurs seules à restreur. Réveillez-les à la roue. J'ai pensé que je l'aurais pu. Ce sommeil t'aidera. Vous ne pouvez pas lire l'incantation inscrite sur lui. Préfablement dans un endroit où tous le peuvent entendre. leurs mortes seront douceurs et douceurs. Déranger les sujets lorsqu'ils écoutent la musique de la fosse. Les misérables se sont antichés de la musique de notre bienfiéteur. Et ils attaqueront quiconque endommagerait les orifices de l'orgue. Si un sujet venait à reprendre ses esprits, éloignez-le en douceur de la fosse et ramenez-le vers une ouverture d'eau. Il pourra rejoindre les autres dans une merveilleuse indifférence. Nous aimerions réduire le taux de suicide ce trimestre. Ce rappel sert aussi à indiquer que nous avons épuisé notre réserve de bouchons d'oreilles. Les contre-maîtres ont l'autorisation de distribuer de la cire à bougies chaudes avec un s'aventure en haut pour prendre un ravitaille. Ok. Ça va être un endroit assez particulier j'ai l'impression. Mais allons visiter ça. On commence à prendre les quêtes. Un petit peu de voir qui veut quoi. Pour l'instant je penche plutôt du côté de Eliane Grasse. J'ai pas trop envie d'avoir un deuxième corps de dieu, un deuxième titan sous la volonté d'un dieu qui se promène dans le feu éteint. Et Otas ça suffit déjà. Peut-être pas en rajouter encore plus. Surtout que pour l'instant je penche plutôt en faveur d'Eotas. Donc j'ai pas envie de lui mettre non plus des bâtons dans les roues. Donc ouais. Je vais pour l'instant pencher plutôt du côté de Eliane Grasse que du côté de Thayne. Donc du coup on va les tuer. Et puis même ses coquilles vides il pourrait en faire des choses à son avantage. Beaucoup de choses. Je vois beaucoup d'utilisation à tout cela. Donc euh... Je vais pas me priver de lui enlever une arme supplémentaire. C'est une musique. Il me plaît. Je suis libre. Non ! Je ne veux pas revenir. Je... Je ne me souviens rien. C'est seulement l'anthème. Donc on voit qu'il y a des vitraques. Est-ce qu'ils attaquent à vue ou c'est comme les bibliothécaires ils vont me laisser tranquille ? C'est une fabrique de scrims. Nous devons s'y réveiller ? C'est bon signe. Ouah ! Ils ont fait super mal. D'accord, alors c'est mort. Ok, c'est une nouvelle zone de l'enfer. On arrive pas à lui faire mal. Fascinant, elle va mourir. Elle est morte. Ok, lui il est bon. On va passer la brute. Moi je vais réutiliser ça. Voilà. Ok, des armes. Ok, là ça commence à faire mal. Qu'est-ce qu'il lui fait ? J'ai besoin d'aide ici. Ok, on va voir ça va être très très compliqué. Ils font... Super mal. Je pensais vraiment que ça allait être comme les bibliothécaires. On allait pouvoir passer tranquille tant qu'on les embêtait pas. Mais... Pas... Pas... Du tout. Alors si on attaque ça... Il faut nous attaquer hein. Parce qu'on a bien compris la note. Donc on va s'attaquer à lui. C'est peut-être une mauvaise configuration de la salle. Ou un truc comme ça. Qui a rendu les choses compliquées. Oups. Euh... C'est qui qui a été remporté ici ? J'arrive pas à voir. Je crois que c'est moi. Oui c'est moi. Non, non, toi tu... Tu as fait la vase du marais. C'est pas mal. J'étais un peu au milieu par contre hein. Je sais pas s'il me touche. J'ai l'impression qu'il me touche. C'était très très efficace hein. Alors c'était très très efficace hein. Ça je... N'en doute pas. Ça fait super mal. Ok bon. C'est passé quand même. Ok. C'est passé quand même. Ok. 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 Est-ce que chaque cellule va comporter des ennemis différents ? C'est possible aussi hein. J'ai l'impression. C'est vraiment une collection des êtres vivants qu'on peut trouver. Donc on risque d'avoir vraiment des ennemis assez divers et variés ici. Note rédigée avec soin. Je me souviens d'aller dire comme on se rappelle un rêve. Les lumières vivent sur des eaux chatoyantes. Des citadelles miroitantes d'immenses arbres. Seulement des impressions vagues. Et est-ce comme ça avant ? Pouvons-nous vraiment nous souvenir clairement de quelque chose en dehors des histoires que nous prodons nous-mêmes ? Où la main occulte m'a-t-elle également volé mon foyer ? Ok. Euh... Il y avait une porte ici. Mais il faut... Ah, j'ai oublié de choper ça. Mais il faut la clé apparemment. Parce que Eder ne peut pas crocheter. C'est rare hein, pourtant il a une bonne compétence. Encrochetage mais... Là pour le coup ça ne passe pas. L'âme m'a dépossédé de moi-même. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Des morceaux de moi, du moi que j'étais autrefois, ont sombré. Disparus au fond de ces gueules hurlantes. Sont-ils encore là ? Puis-je les récupérer ? Ou les a-t-on entraînés dans les profondeurs insondables ? Alors j'imagine qu'on pourrait utiliser... Merde. Euh... On a quoi ? Garde brute. On va commencer par le garde. Tandis que toi tu vas invoquer là. Il viendra. Voilà. Les armes. Je n'ai rien. Ça l'a attaqué lui. Par contre il nous attaque. Ça c'était pas prévu. Allez. Ok. Le garde il est éliminé. Faire lui c'est le plus dangereux. Hop. Non. Vous là. Ça va tomber. Constantin. On passe avec ça. Voilà. Ça fait un peu plus de dégâts. Ça fait un peu plus de dégâts. Évidemment. Focus sur le même s'il vous plaît. Allez. Avoc. 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 Ça va bien vous aider ça. Et d'ailleurs il est malheureusement tombé. Voilà. Voilà. Bien joué. Hop. Là tu repasses. Avec ton arme à distance. Hop. Ici. Tu refais un petit soin. Allez. Ah. Toujours pas. Euh. Chiant quoi. Je suis en position de groupe. Ouais. Hop. Venez m'aller ici. J'arrive de me défoncer. Justement. Allez. Constantin va mourir. Je vais mourir. On va recharger. Malheureusement ça s'est mal passé. Très très mal passé même. Euh. Pourquoi ils m'ont attaqué. J'imagine qu'on a dû toucher. Soit on a dû en toucher un. Soit on a. Ouais. On a peut-être touché un truc de. De l'orgue. Du coup. Du coup. Du coup ça les est excité. Donc il faudrait. Ce qu'il faudrait faire. C'est quoi. C'est un malus. Ouais. On a moins 50 en volonté. Donc ils peuvent m'envoûter. Assez facilement. Et grâce à ça malheureusement. Mais ce n'est que. Temporal. Donc. On va se mettre ici. C'est ça. Et on va les attirer. Il faut qu'ils viennent là en fait. On va se battre ici. D'ailleurs. D'ailleurs. D'habitude de venir là. Oh. Absolument qu'on reste. Le plus loin. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Putain. J'ai pris tellement cher. Allez allez allez. Vous pouvez l'avoir. Focus sur lui s'il vous plait. On le finit. Ok. On a fini un. C'est pas mal. On passe au suivant. Allez. Tac. Toi. Tu as quoi ? Euh. Fais ça. Alos. Qu'est-ce que tu as ? Qui serait bien dirigé ? Ça c'est pas mal. Constantin. Et avoc ça. Elles sont solides hein les brutes. Ok on l'a eu. Pas ce garde. Moins de défense là pour le coup. Ah non on l'a pas fini lui. Voilà. Là il est fini. Et le garde aussi. Ok. Bah il va vraiment falloir. Bien gérer. Ses déplacements. Alors. Toujours pas de garde. Il va vraiment falloir faire gaffe en fait. Les champions qu'ils ont ripe. Ouais ils ont pas l'air méchants. Ils ont eu peur. Non ils s'en foutent. Globalement. Qu'est-ce que c'est ? 12. Attendez. J'arrive pas à sélectionner. Voilà. Habitat pour Xhorip. Sujet étude cognitive sous section obéissance. D'accord. Bête onirique. Chien inhabituel. Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas ça m'attaque. Ça a l'air super costaud. Ça fait pas mal de dégâts. Donc on va quand même invoquer les armes. Même s'il est tout seul. Ça va pas être de refus. Allez. Voilà. Là tout de suite. Il fait moins de malin. Ok. Donc qu'est-ce que ça dit ? Habitat pour Bettonnerie. Projet délirant péremptoire. Élimination des sujets épuisés. Et je vais récupérer un chien. Qui ressemble à ses bestioles. Ok ça c'est fait. Est-ce qu'on a des gardes ici ? Non. Ah on a des ours. Alors ici. Ratoun, ours des neiges. Projet de résistance au climat. Si j'ouvre la porte est-ce qu'il m'attaque ? Oui. Evidemment. Sinon c'est pas drôle. Bon là on va essayer de profiter en fait. D'être devant leurs cellules. Vous allez les faire. D'accord, les gens. Tu as l'air. Tu peux réduire leur puissance d'attaque. Même si il lance des mages. Il y a des mages. Qui lance des pouvoirs. Il est vraiment du tout à l'heure. Je suis prêt. Pou-tu-elle ? Ils trouveraient celui-là tué à l'os. Mais ils sont.. Ils sont vraiment énervés ici. C'est juste rudes. Je veux te dire ! Ils vont tuer. C'est parti. C'est parti. Non, non. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi mon perso court là ? Ok, je viens de one shot l'ours. Ah non. Je croyais que j'avais vraiment cru que j'avais one shot. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, ça fait mal. C'est un arcagné de la vie. Comment il a fait ? J'ai quelques doutes que ça passe. Et bon, sait-on jamais. Je sais pas, on fait ça. Et s'il meurt, les armes vont disparaître et là c'est fini. Oui, c'est fini. Je doute qu'Eder s'en sorte là. Bien joué. C'est quelque chose que je peux rester derrière moi. T'as quand même eu celui-là, mais... Je vais accélérer, mais... Non, c'est mort. C'est mort. Rechargeons. Ok, je pensais vraiment que le fait de... de les bloquer, ça fonctionnerait. Mais c'est vrai que comme ils ont des mages, c'était pas très efficace. Du coup, comment faire ? La question c'est comment faire. On va déjà pas rester là. Après, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes ici ? Ouais, à part une caisse, je suis pas sûr qu'on est vraiment... Bon, on va quand même réessayer une fois. On va se mettre là. Peut-être attendre qu'ils sortent. Tac. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut lancer ça. Ah, il a besoin de venir. Alors non. Voilà. Faites déjà l'ours. À l'os. T'as besoin de te déplacer. Déplace-toi. Non, on le bloque. Donc il peut pas le faire. Si, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Euh... Je l'avais pas vu pour toi. Toi, il faudrait que tu arrives à faire ça. Ok. Ça, ça a bien fonctionné. Ok, donc la bonne attaque passe. Ça passe mieux quand même. Bon, alors est-ce que c'était fou comme... Ok. C'est pas... C'est pas la folie en fait. Donc il y a vraiment pas de quoi à s'acharner là-dessus. Bon. Au moins c'est fait. Et la clé d'accès à l'ascenseur des enclos. Ok, ça c'est cool. Par contre, on va faire F5 ici. Ça sent quand même... Ça sent quand même les ennemis. D'autres enclos. Qu'est-ce qu'on a ici ? Habitat marin. Equipage vellien de toutes sortes. Projet de mutinerie. Bon, ils vont pas m'attaquer. Ouais, voilà. Matelot. Matelot. Quelqu'un un nom ? Non. Le note écrit d'une main ferme. Ah rien de fou en tout cas pour le moment. Ouais, il y a une potion qui peut être intéressante. Mais sinon à part ça. On va les laisser. Je vais pas leur voler. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Ok. Je ne vois pas pourquoi pas. Il surveille. Ok, ici il n'y a rien. Ça doit être un truc qui a loupé. Ici. Be... Becarna. Infraction révélation interdite. Enquête dangereuse. Donc Becarna c'était une archimage qui a... Je crois pas que c'était une... Je sais plus si elle était archimage ou pas mais en tout cas le cercle nous avait envoyé à son observatoire. Et elle avait disparu mystérieusement. Donc elle était là. Une star qui a tiré sur tous les côtés. Elle se trouvait sur le grand void. La magicienne fronce les sourcils tout en étudiant l'espace qui l'entoure se concentrant sur tout et rien à la fois. Casita, je connais ce prisonnier. Becarna. Elle présentait ses recherches au cercle mais bien sûr ils la rassentent dans les routes. Ah oui donc elle faisait pas partie du cercle mais le cercle la surveillait. Elle essaie d'attraper quelque chose dans l'air en le recueillant gentiment dans la paume de ses mains. Lorsqu'elle rouvre les mains pour les trouver vite elle se cache les yeux et se met à pleurer doucement. Oh bon bah tiens on prend le saphir. Vous placez la pierre précieuse dans la paume de sa main. Elle la regarde fixement les yeux grands ouverts par la gratitude et l'incrédulité. Mais en échange on a gagné de la Darban. Et ça c'est mieux enfin. De la Draban. Bane. Bane. La gentilité est... ... trop rare dans ce lieu. Je ne sais pas ce ciel. Il n'a pas mes stars. Pouvez-vous m'aider à trouver le ciel encore ? Elle s'est écrite. Elle ne peut pas parler en termes plé. Mais elle s'est écrite sur la métaphore semble très sonore. Je sens s'éclairer mais bien vite elle adopte une expression confuse. Elles sont mes mots mais pas mes stars. C'est le bon livre je pense. Peut-être quelque chose avec des cartes et des photos magnifiques qui l'ont débrouillé. Je ne sais pas ce ciel. C'est pas ce ciel. C'est 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 ce ciel. Il faudra trouver quelque chose qui puisse l'aider à retrouver la mémoire. C'est ce qu'on va essayer de chercher par ici. Juste essayer d'atteindre l'orque centrale qui nous permettra de lancer le sort et de tuer tout le monde. Cette poche bulbeuse de soie luisante est suspendue à un câble de toile épée qui s'élève vers les ténèbres qui surplombent les collections. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tandis que le sac se balance doucement, vous remarquez un petit objet sphérique qui est inséré. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une chaîne noire, mais lorsque la chose bouge, luisilleux vous contemple. C'est une araignée de la taille d'un poing. Bonjour. L'araignée vous contemple dans l'expectative. Bien, emmène-moi vers ce qui se trouve au-dessus. L'araignée file le long du câble vers les ténèbres qui vous surplombent tandis que vous grimpez dans le sac. C'est une petite groume, comme dans les hôtels un peu luxueux, comme ça, qui vous mène dans l'ascenseur. Pourquoi pas. Après, vu la tête des Vitracks, on n'est plus assez après. Bon, on a fait au moins un premier étage de la collection. C'est déjà pas mal. Mais ouais, je sens que ça va être très très compliqué ce DLC. Non, je ne vous en prie pas. Parce que généralement, les Vitracks, ce n'est pas non plus les ennemis les plus terribles du jeu, en tout cas dans l'univers. Mais là, ils ont l'air d'être sacrément coriaces. Ouais, il a attaqué à vue par contre. Ça, il n'a pas le temps. Et il faut détruire les sacs parce que ça fait pop des araignées. Quand on est au milieu, si tu pouvais éviter de balancer tes sorts qui touchent tout le monde, ce serait pas mal. Il va vraiment finir par le prendre en main. Est-ce que... Je sais quoi, c'est un peu la catastrophe. Bon, après, c'est des araignées, on peut... Je ne sais plus ce qu'il faut faire sur les dessins d'araignées. Non, là, t'abuses peut-être un petit peu. Ok. On va lui attendre que je sorte, c'est pas fini. Bon, on ne va pas mourir face à des araignées. On va quand même invoquer ça, on ne sait jamais. Ça arrive. Je suis dit, pour changer. On va laisser la vie remonter pour aider Er et Justinus. Il faut quelque chose. Il faut savoir quoi les attaques touchent les personnages amicaux et hostiles. C'est moche comme effet, ça. En plus, ça a l'air de durer super longtemps. Oui. Qu'est-ce que tu as besoin. Il pourrait être une lutte. Evidemment. Bon, je vais invoquer les armes, là. Parce qu'ils sont nombreux. Voilà. Passons à ça. Ok. Bon, je vais vous donner. je vais invoquer ça et je vais envoyer ça en fait attaquer les sacs à oeufs c'est ça que je veux voilà comme ça eux vont se gérer des esseins comme ça le combat continue en fait c'est comme c'est en jaune c'est pas conseillé comme un ennemi et le combat va s'arrêter comme ça on peut enchaîner plus rapidement voilà on peut sauvegarder proprement ces oeufs rémissent légèrement à votre approche oui ça j'avais compris et encore c'est reparti bon finalement ça c'est encore le plus efficace c'est pas une équipe qui gagne voilà bon les esseins sont pas dangereux en soi ils sont un peu chiants dans le sens où ils sont un peu loin à tuer mais après au delà de ça ça se fait assez aisément là tout de suite ça m'étonnerait qu'il te fasse des clins d'oeil ça a l'air grand quand même oula ok allez viens par là c'est de vos sortes toi tu vas faire ça est-ce qu'il nous touche ces conneries j'ai l'impression qu'il nous touche quand même et je suis pas sûr voilà moi je vais reprendre une petite inspiration pour les gênes allez on élimine le garde s'il vous plait voilà ça c'est bien faites vite fait les seins et puis après on se recule les derniers gardes c'est pas je peux récupérer une araignée en animal de compagnie on prend c'est considéré comme du vol mais il n'y a plus personne ah ça c'est pas mal par contre la pantoufle de soie je pourrais pas la mettre quelqu'un plus d'autre valeur d'armure contre corrosif ouais tiens toi tu vas prendre ça ce sera pas mal elles sont là hop là oui pour toi bon après ils ont pas l'air non plus d'exploser dès qu'on est à côté on va peut-être les laisser tranquille finalement ça va être pas mal où est-ce que je suis donc là on a fait le tour ok piège déclenché évidemment ça faisait longtemps ok écloserie des araignées si on va par là qu'est ce qu'on a je suis très concentré sur cet épisode c'est vraiment pas évident comme zone évidemment reculer reculer ok on attaque non c'était trop loin alors c'est calme de toi ok calme de toi elles sont presque 20 ça se fait très bien comme ça oh c'est cet étourdissement enchanteur ok pour un diobletin et bien on lui ramènera ça il sera certainement très content ah tiens j'avais pas vu il y a des choses à récupérer là dedans on ne pense pas facile à voir évidemment je déclenche tous les pièges de l'univers moi grand classique alors c'est là tu peux balancer ton sort ok il a balancé j'ai pas l'impression qu'il me touche en fait attends que je lise ah j'ai quand même je sais pas j'ai toujours le doute ils sont solidaires les brutes il m'a tué ok ok là tout de suite c'est pas la joie pour moi en plus il a pris le contrôle des armes en fait c'est pour ça on en prend tellement cher ou alors que c'est lui qui peut invoquer des armes c'est pas impossible non plus alors c'est tombé ça fascina est tombé aussi toujours pas mort il a défoncé les armes il m'a défoncé aussi au passage je n'ai pas vu lequel a moqué attends toi il faut que tu boives une potion vite ça n'a pas fonctionné évidemment ah carrément mort ok maintenant on recharge je sais pas ce qu'il lui a envoyé mais il l'a tué c'est vrai c'est chaud bon il y a des gens qui sont blessés le truc c'est qu'il y a un piège ici je le sais maintenant bon on va essayer comme ça malheureusement elle a besoin de distance pour lancer ce sort celui-là aussi est-ce que là maintenant ils sont plus proches oui ok ok on va commencer par l'araignée ok ça c'est fait fascina tu vas te défendre contre ça tu tournes le dos ennemi c'est lui qui invoque les armes c'est l'éminence du track donc c'est l'éminence qu'il faut avoir ok fascina qu'est-ce que tu as super mal ces armes j'essaie de les ignorer en fait mais compliqué compliqué on va gagner et qui c'est qui pourquoi vous prenez des dégats voilà ça c'est fait c'est la collection et le 5e rack ici pense que c'est un trash ou un trésor je me souviens robe de la veille valeur d'armure plus 3 10% de critiques reçues convertis en coups 10% des coups reçus convertis en éreflure c'est pas mal c'est pas mal à qui on pourrait mettre ça c'est compliqué par contre j'aurais envie de la mettre à l'os parce que c'est une armure qui suit à l'âme allez on va te la mettre ça fait robe de mage trouver et examiner la corde tel d'air dans les collections beaucoup de choses à trouver ok une cape des affaires notre griffonné rappelez-vous qui vous êtes Fionnleg rappelez-vous ce que vous avez fait pour la main occulte rappelez-vous leur trahison qu'avez-vous découvert était-ce le secret de trop pas mal d'objets par ici allez c'est vrai que ça c'est des chemins voilà on va trouver un truc bon c'est des ressources ok donc la terrasse tissée on l'a explorée on va les voir par ici non on va pas les voir par ici on va s'arrêter devant et puis on va arrêter l'épisode puisqu'il est suffisamment long devant le nid de Sissac on commencera le prochain épisode par aller ici on continue à explorer les hauteurs et puis après on redescendra grâce à notre petit ascenseur et notre petit groom personnel en forme d'araignée une aile qui est beaucoup plus compliquée que les archives j'ai l'impression c'est la table dure et il faut vraiment que j'arrive à bien gérer mes magiciens alors j'ai pas beaucoup joué avec donc c'est un petit peu compliqué je vais même les reposer puisque là on a des blessures mais on va y arriver au fur et à mesure on va y arriver et comme ça peut-être qu'à la fin de ce DLC on aura un combat maîtrisé et je pense qu'il faudra le faire parce qu'au vu des niveaux des ennemis dans celui-ci c'est assez dur sur ce j'espère que l'épisode vous a plu on se retrouve très vite pour la suite à l'interdant portez-vous bien et à la prochaine